salut bienvenue sur les créatos le podcast qui parle du monde de l'image sans image c'est olga et titouan de apprentis créatifs et ensemble on va causer 3d dans chaque nouvel épisode on abordera un thème lié à la 3d les différents métiers l'actualité les derniers films et bien plus encore et aujourd'hui on va parler jeux vidéo avec notre invité julien qui est environnement artiste et les julien tu vas bien très bien très bien et toi ça va très bien très très bien alors julien du coup tu es là pour parler de jeux vidéo vas-y explique nous c'est quoi ton métier en fait je suis 3d artiste mon métier c'est de créer des objets visuels en trois dimensions ok de les modéliser de les peindre et ensuite de les mettre dans un moteur de jeu pour qu'ils puissent habiller des niveaux dans un jeu vidéo ok plus précisément on appelle ça aussi 3d environnement artiste mais ça c'est quand la boîte elle est très grosse et que tu peux commencer à donner des noms spécifiques c'est que sinon si la boîte est toute petite et que s'il y a si peu bleu c'est 3d artiste parce qu'on fait des photos suisses et on fait un petit peu de tout c'est ça d'accord donc en gros toi tu fais vraiment les décors pour les niveaux de jeux vidéo c'est ça le fait de faire les décors c'est un métier à part entière c'est aussi du level art donc c'est habillé mettre en scène les niveaux à côté de ça tu vas voir des concepts artistes des caractères artistes donc ceux qui font les personnages et c'est vraiment vraiment ça c'est des métiers très spécifiques qui répondent à des règles et c'est pas du tout pas du tout le genre de travaux que je de travail que je fais moi moi c'est vraiment au niveau des décors modélisation texturing etc ok cool ça a l'air ultra cool ça l'est c'est plutôt cool ça l'est ça l'est c'est plutôt bien et comment tu es tombé là dedans parce que c'est un métier quand même assez spécifique alors précisément je me suis perdu durant mes études en fait j'ai à partir du collège je n'ai rien fait ce qui fait que mon collège m'a gentiment demandé de partir et de ne pas revenir dans le lycée qui était associé c'est un lycée privé catholique et on m'a dit tu vas peut-être te faire baisser les stats donc ça serait bien que tu n'y aimes pas donc je suis parti sur un BEP MPMI donc pour devenir tourneur fraiseur ensuite comme ça m'a pas du tout plu comme tu peux t'en douter je suis parti vers un truc un petit peu plus général je suis parti en STI donc toujours un petit peu plus technique mais toujours tournage fraisage et après la STI je j'ai décidé de changer de changer d'air je touchais un petit peu photoshop vite fait comme ça les week-ends pour me faire plaisir en fait je posais des brushes sur des fonds en gradient sur des fonds dégradés et je mettais des brushes comme ça et je trouvais que ça faisait joli donc j'avais exactement et j'avais touché donc un petit peu un petit peu photoshop et je me suis dit bah pourquoi pas pourquoi pas faire de la pub ou de la com ou faire des sites web comme ça en faisant bah en touchant du photoshop quoi donc après le après le lycée et mon bac en poche j'ai été faire un DUT SRC donc services et réseaux de communication qui qui m'a permis de toucher photoshop de faire un petit peu de programmation de faire du web design de faire du print donc les affiches qu'on peut voir dans la rue etc et à la fin de ce DUT il y avait un stage à faire et je l'ai fait dans une boîte de jeux vidéo qui est à paris qui est à paris et à lyon maintenant qui s'appelle kiloton et j'ai été u artist donc u artist c'est user interface artist ça permet de faire tous les petits objets visuels 2D qu'on voit sur un écran c'est à dire je sais pas genre t'es en train de jouer un jeu de shoot c'est ta barre de vie c'est faire ta barre de vie ton ton radar ce genre de ton viseur ce genre de choses c'est le hud tout ça c'est ça le hud exactement il ya les menus et le hud effectivement ok et et donc du coup ça m'a ça m'a plu mais j'ai vu plein de gens commencent à faire la 3d faire du zbrush tu sais le logiciel de ce qu'une de scut et je fais mais en fait c'est ça que je veux faire quoi donc il ya 22 ans je trouve enfin ma voix je décide de faire une mise à niveau en d'art appliqué à nantes à l'esma et j'ai d'ailleurs rencontré une personne très sympathique des podcasts et du coup après j'ai été faire une école de jeux vidéo à lyon qui s'appelait aries qui est maintenant brassard et voilà du coup depuis depuis 2018 je travaille maintenant dans le domine du jeu vidéo ok c'est bien ça ça motive pour les gens qui ont peur de pas être dans la bonne voie il n'est jamais trop tard pour pour trouver sa voix c'est inspirant c'est ça bah c'est ça il est jamais il jamais trop tard pour pour trouver sa voix en fait il ya il ya des gens ils commencent leur vie à 30 ans il n'y a pas de il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci là dessus oui non clairement pas du coup toi pour le jeu vidéo tu t'es formé en école mais c'est vrai que dans ce podcast je pose souvent la question est ce que c'est possible de se former genre en autodidacte sur internet ou est ce qu'il ya des formations sur internet des choses comme ça alors il ya des il ya des formations sur internet pour les autodidactes ouais moi j'ai été à l'école ok donc j'ai été donc à aries j'ai déjà vu dans le milieu du jeu vidéo des autodidactes qui étaient des brutes monumentales ok c'est à vous de voir c'est à vous de voir dans quel dans quel état d'esprit vous vous trouvez si vous êtes capable de travailler en autonomie et de vous renseigner correctement sur les nouvelles technologies parce qu'on est d'accord tous les cinq ans il ya une console qui sort il ya une nouvelle console de jeu qui sort ça veut dire que tous les cinq ans la technologie pour créer les jeux vidéo elle fait un bon en avant donc tous les cinq ans vous êtes obligés de vous faire une petite remise à zéro de tout ce que vous connaissez etc donc quand vous êtes à l'école c'est facile on vous la porte sur un plateau on vous dit voilà ce qu'il en est voilà ce qui arrive tu peux tu peux gérer ton truc tu vois aujourd'hui on est comme ça voilà aujourd'hui on est comme ça demain on sera comme ça parce que tes profs c'est des professionnels du vidéo et ils sentent tous le truc venir parce que bah il ya les éditeurs qui savent ce qui va arriver donc si vous êtes en autodidactes vous pouvez y arriver complètement vous pouvez complètement y arriver vous avez juste à vous renseigner sur quelques petites règles d'art la composition d'une image vous avez les jdc les conférences gdc qui sont sur youtube vous pouvez regarder ça c'est que des professionnels du jeu vidéo qui fait des qui font des postes mortem sur bah voilà on a fait tel ou tel truc on s'est raté là dessus ça on a réussi etc donc ça en termes de boulot c'est ultra intéressant ouais et puis vous avez des forums vous avez art station vous avez polycount polycount qui est qui est un forum qui justement parle des différentes technologies qu'on peut trouver un petit peu partout sur les sur la 3d temps réel art station c'est vous allez avoir des des portfolios des des books de personnes qui qui travaillent dans le dans le milieu vous avez des professionnels du jeu vidéo qui stream leur boulot et qui vous explique la chose et voilà moi j'ai choisi j'ai choisi la voie du pré étudiant et donc de l'école on va revenir un petit peu sur du coup ton métier vraiment du coup tu nous disais que tu faisais le décor comment ça se passe comment ça se passe l'organisation on te dit juste alors on fait un décor dans ce style et tu improvises totalement ou est ce qu'on te donne un brouillon comment ça se passe ça dépend d'un truc ça dépend de la taille de la boîte toujours si c'est une petite boîte tu es un couteau suisse ton directeur artistique venir vers toi il va dire ouais ce serait cool qu'on ait des murets un petit peu provençal voilà quelque chose d'un petit peu d'un petit peu coloré quelque chose de plutôt cool essaye de nous trouver quelque chose là dessus donc c'est toi même qui va aller chercher des références de petits murets en province en corse etc tu vas faire ton petit ton petit boulot de référence les références c'est simple plus des pertinents dans ta recherche de références plus tu vas gagner du temps dans dans la prod parce que tu sais pertinemment où tu vas ensuite quand tu as fait ton petit muret tu le file à ton tu le montres à ton directeur artistique valide à ton lead ou à ton directeur artistique si c'est validé c'est importé dans le moteur de jeu c'est toi qui l'importe c'est toi qui gère les matériaux alors le matériau tu sais c'est en gros c'est ce qui réunit les textures c'est ce qui réunit tous les effets tout l'habillage ouais de de l'objet en 3d ok tu vas tu sais toi qui va l'amener à l'intérieur pour éviter que ça explose et puis tu vois là c'est intégré dans les grosses boîtes c'est un petit peu plus diffus va y avoir un créatif directeur qui va dire bah voilà on va faire un jeu de course dans le sud ok très bien le directeur artistique il se dit ok alors sur les côté machin j'ai vu telle route quand j'étais parti en vacances il y a deux ans il y avait un espèce de petit muret avec du gré ça ça me plaît bien je veux ça ok il va mettre donc les différentes tâches il va demander à des concepts artistes de faire quelques quelques dessins les concepts artistes vont filer ça au directeur artistique directeur artistique va dire c'est oui et il va envoyer il va donner toutes les tâches à faire aux différents leads et les leads vont mettre en place un planning et ils vont voir un petit peu avec leurs équipes qui fait quoi etc pour qu'à la fin du mois il y ait tous les objets qui étaient demandés par le directeur artistique et par le le créatif directeur donc voilà c'est ça passe par plus de plus d'échelons quoi mais bien souvent quand tu travailles dans une grosse boîte tu es un exécutant donc tu as beaucoup de références qui te sont déjà données ok le travail de la recherche de de ref a déjà été fait en amont par le directeur artistique et par le lead parce qu'ils savent ce qu'ils veulent c'est ça le gros le gros changement je dirais entre les petites boîtes et les gros studios c'est que dans la petite boîte tu as de la réflexion parce que il faut que tu puisses multitâche et être autonome donc tu as un petit peu plus de réflexion sur la recherche de références sur la production et sur la pertinence de ta production alors que dans les grands studios quand tu es un exécutant on te demande d'être par contre irréprochable sur ta manière de produire genre ubisoft même si tu es un exécutant tu fais ça au poil de fesses tu vois faut que ce soit vraiment propre ok et mais par contre les références les toutes les références toutes les images etc se sont déjà livrés en fait il ya déjà un directeur artistique et trois leads qui se sont cassés le crâne à savoir ce qu'ils aient ce qu'ils allaient mettre et du coup toi tu n'as plus qu'à produire si tu veux oui ah oui donc c'est vraiment deux façons de travailler très différentes c'est ça oui oui c'est la taille du studio importe énormément sur la manière de bosser en fait ok et comment ça se passe quand c'est un truc un petit peu plus on va dire imaginaire où tu n'as pas forcément de réf quand on te demande de faire je ne sais pas moi une ambiance un petit peu paradis ou enfer un truc où on a moins de réf moins de réel est-ce que tu dois prendre des choix artistiques comment ça se passe alors c'est marrant parce que du coup quoi que tu fasses quelle que soit la direction artistique si c'est cartoon stylisé réaliste si c'est fantastique si c'est inscrit dans le réel ou quoi que ce soit quoi qu'il arrive tu auras forcément des références qui te des références visuelles existantes qui te permettront de faire ce que tu veux pourquoi la première c'est parce que il faut que tu si tu veux que genre tu décides de faire les enfers ok je reprends ton exemple de l'enfer tu veux créer un enfer où la personne va se dire ouais c'est possible que l'enfer ressemble à ça si tu veux que la personne se dise ouais c'est possible que il faut que tu lui mettes des petites touches de ce qu'il connaît tu vois ah ouais ok donc euh bah je sais pas alors l'enfer l'enfer c'est euh ça va on va on va commencer à fonctionner avec des mots clés genre l'enfer c'est le feu c'est satanique c'est les péchés c'est sale c'est euh la punition genre tu vois ce genre de choses ouais donc tu vois déjà la punition sale déjà tu te dis ah s'il y a des trucs SM tu vois c'est ok tu vois donc euh non mais tu vois et si tu commences à mettre une pièce avec des martinets mais comme t'as les mots clés feu etc bah sur ton martinet ou sur ton fouet bah t'as quelques flammes et t'as quelques trucs un peu un peu bizarres dessus euh des rougeurs ou tu sais des genre c'est flamboyant quoi ouais un petit peu incandescent ouais c'est ça incandescent bah tu te dis ouais c'est c'est possible du coup parce que tu sais ce que c'est qu'un fouet ouais t'en as déjà vu donc bah tu te dis ouais bah c'est possible alors voilà il y a des petites touches de réel pour vraiment créer l'illusion et pour euh créer ouais ok hyper intéressant voilà c'est euh c'est il faut que tu puisses mettre quelques quelques petites touches de choses auxquelles le spectre le joueur va se raccrocher pour pouvoir mieux rentrer dans ton dans ton univers c'est comme au cinéma tu sais c'est le c'est le l'autorisation de crédulité euh c'est en gros euh le spectateur il veut bien se dire que ouais il y a des aliens il y a des aliens qui existent ou ce genre de choses par contre si tu commences à faire des maths et que tu dis que 4 plus 4 bah ça fait 16 et parce que parce que parce que voilà là le mec il va dire non mais n'importe quoi c'est bizarre ça fait pas 16 alors que le mec il était prêt à croire aux aliens tu vois mais comme tu m'as dit que 4 plus 4 ça faisait 16 il a pas aimé voilà donc euh bon bah voilà c'est ce genre de choses en fait où il va falloir quand même s'appuyer un petit peu sur le réel pour amener la personne vers l'irréel en fait et que tout le décor soit cohérent avec l'univers que tu essayes de mettre en place c'est cool c'est ça exactement t'as des bons clés en fait j'ai l'impression alors ça peut ça peut être faux mais j'ai l'impression que moi de la manière dont je conçois en fait un quelque chose d'irréel je fonctionne par mots clés ok si je dois créer quelque chose de relaxant si je dois si je dois créer quelque chose de paisible d'agréable je vais déjà partir sur des formes qui sont plutôt rondes choses qui sont douces des couleurs aussi qui sont pas trop criardes ce genre de choses tu vois il y a il y a des mots clés que tu peux aussi appliquer sur des règles de construction les formes voilà éviter les pics tu vois genre des formes avec des pics tu vois tu te dis bon bah ça c'est pas très c'est pas très doux quoi c'est pas très relaxant bon bah si tu veux que le joueur se sente bien tu lui fais des petits buissons des trucs plutôt ronds des trucs plutôt doux tu lui fais un petit coucher de soleil ou des couleurs plutôt orangées si vraiment tu veux le détendre tu lui mets vraiment peut-être quelque chose de bleuté alors si tu peux avoir du orange et du bleu alors là c'est parfait parce que c'est le duo gagnant mais mais bah voilà genre tu l'emmènes sur une plage avec un coucher de soleil t'as le bleu de l'eau t'as le coucher de soleil orangé bon bah voilà tu sais que la personne elle va être bien par contre si tu veux commencer à l'emmener en enfer bon bah tu commences à mettre des pics tu commences à mettre du tu commences à mettre du sang tu commences à mettre du tu commences à mettre du bon gros métal et puis tu t'appelles le jeu d'oom et puis puis voilà et là tu sais que tu ne seras pas détendu tu ne seras pas détendu ok ouais donc c'est vraiment tout c'est une réflexion que tu te fais sur toute la création du visuel des coloris et tout ça quoi c'est ça il y a toute une élaboration avec bah ce que tu veux c'est une question d'émotion en fait c'est qu'est-ce que tu veux faire ressentir au joueur qu'est-ce que tu veux que le joueur fasse qu'est-ce que tu veux qui le ressemble tout simplement donc si tu veux l'amener quelque part bah ça c'est le level design donc les game designers qui vont dire bah voilà je vais mettre un chemin assez fin à un endroit mais je vais faire une ouverture à tel endroit pour que le joueur ait envie d'y aller pour respirer un petit peu plus et puis bah au moment où t'as le petit éclairage bah en fait juste après t'as une grande plaine et c'est ultra ouvert etc donc le mec ça lui donne envie de sortir tu sais que dans la grotte si tu veux augmenter cet effet de étouffant si tu veux rajouter ce côté un petit peu étouffant un peu étriqué et bah tu mets pas trop de lumière et puis tu mets tu mets un petit peu de roughness tu mets un petit peu d'humidité sur la roche où tu sais où tu te sens vite sale où t'as envie de sortir etc et puis la personne au moment où elle sort et bah tu mets quelque chose de très clair très éclairé très sec très doux et voilà et t'as deux salles deux ambiances et tu sais que la personne elle a envie de sortir de ce tunnel donc voilà c'est il y a un level design il y a un game design qui est posé la direction artistique est faite pour appuyer le message et appuyer l'émotion que le joueur doit ressentir ouais pour le guider grosso modo c'est vraiment moi je te parlais de direction artistique mais dans le jeu vidéo c'est d'abord du gameplay du gameplay ensuite des niveaux un environnement dans lequel il va évoluer et ensuite la direction artistique l'art va appuyer ses intentions pour que le joueur ressente telle ou telle émotion ou fasse telle ou telle action donc toi en gros tu arrives à quelle étape de la création du jeu vidéo est-ce que le personnage a déjà été développé ou est-ce que c'est en même temps du coup si je comprends bien t'arrives après le level design ça c'est sûr mais est-ce que t'arrives les lumières est-ce que tu gères les lumières ? ouais les lumières vont être placées un petit peu au début pour avoir les grosses intentions de lighting et elles vont être poliches après à la fin parce que t'as posé quelques objets t'as posé quelques ambiances qui doivent être corrigées et réadaptées ouais tu poses les bases c'est ça tu dois poser les bases donc comment ça se passe au début tu vas avoir tes boss ok qui veulent produire un jeu donc ils vont faire ce qu'on appelle un prototype donc juste un petit niveau avec la feature principale de gameplay c'est quoi la feature principale de gameplay ? c'est la feature principale de gameplay dans Assassin's Creed c'est l'assassinat ok ah oui c'est le tu as la lame c'est ce qui fait que ton jeu est ton jeu ok Doom ça va être quand tu enfin Doom ça va être la rapidité la rapidité le fait de devoir tuer pour gagner de la vie et la nervosité voilà c'est du FPS alors Doom ça ça existe depuis longtemps donc ce sont des règles qui sont vraiment déjà bien établies et donc qu'on la vit dure quoi par contre du coup les créateurs de Doom maîtrisent vraiment bien ce qu'ils font et les codes du FPS ils le maîtrisent de ouf ok donc bah ça va être nervosité des tricks shots voilà genre tu fais un 360 tu tires sur un truc ensuite il y a un mec à côté de toi que t'es un petit peu assommé tu lui fous une grosse patate etc enfin bref tout s'enchaîne rapidement avec l'environnement enfin bref tu t'enchaînes quoi qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre comme jeu ? bah Minecraft la fissure de gameplay c'est de pouvoir construire des trucs ouais c'est de pouvoir voilà fabriquer des objets voilà c'est ce qui fait que ton jeu est ton jeu l'ADN de ton jeu ok donc il y a un prototype qui est mis en place ensuite le prototype est envoyé à des éditeurs donc c'est les c'est les mecs qui signent le chèque ouais c'est ça si les éditeurs ils font ça me plaît bien ça m'intéresse c'est parti je vous finance ça évidemment l'éditeur touchera des billes sur le nombre de ventes de jeux ok mais du coup il investit dans le studio et t'as alors mis en place la pré-production là où tu vas mettre en place les différents outils que les gens vont utiliser les différents plugins les différents technos les moyens humains aussi donc les recrutements etc etc la pré-prod tout est mis en place et ensuite quand tout est calé quand tout le monde sait ce qu'est la direction artistique quand tout le monde sait à quoi va ressembler le level design quand tout le monde sait à quoi va ressembler vraiment le core gameplay et bah là du coup on rentre en production parce que là du coup il faut produire et bah là pendant la prod ça dépend ça peut durer ça peut durer un mois pour un jeu mobile et puis ça peut durer 6 ans ou 10 ans pour un jeu comme Rockstar Game est-ce que tu veux nous parler d'un de tes projets qui t'aurait peut-être marqué ou que t'apprécies tout particulièrement il y a deux expériences en fait qui me reviennent la dernière donc c'est Lumine donc c'est la boîte dans laquelle je travaille en ce moment qui fait de la réalité virtuelle pour les personnes âgées en EHPAD pour lequel j'ai fait pour lequel j'ai travaillé sur quelques petits projets en 3D et dans le but d'aider pas mal de personnes et de faire en sorte d'améliorer les conditions de vie de certaines personnes donc ça c'était vraiment cool parce que j'ai compris que le jeu vidéo ça pouvait ouais c'est ça j'ai compris que le jeu vidéo c'était aussi un outil pour aider les gens donc ça ça m'a vraiment fait kiffer et comme j'étais le seul artiste 3D bah du coup tout ce qui est visuellement visible visuellement visible oui merci dans les expériences et bah c'est moi qui l'ai fait quoi donc petite fierté là-dessus et du coup l'autre expérience ça a été une game jam que j'ai faite il y a un petit bout de temps maintenant alors peut-être expliquer une game jam peut-être que tout le monde ne le connait pas ouais donc une game jam c'est en fait réaliser un jeu vidéo en 48 heures ok donc ça arrive 2-3 fois par an il y a la Lodum d'arrêt il y a la globale game jam le but voilà c'est de créer un jeu en 48 heures donc tu ne dors pas beaucoup ouais tu ne te laves pas non plus forcément mais du coup du coup voilà c'est un petit peu se faire violent c'est de créer une petite expérience une petite expérience alors forcément les jeux sont très très courts ouais c'est un gros challenge c'est ça c'est pas forcément fini attention on parle de c'est la création de prototypes en 48 heures c'est rien de bien fou il y a des fois il y a de très très belles idées qui sont assez léchées finalement les résultats sont assez assez propres au final ok et une des expériences que j'ai eu avec une game jam alors c'était chez Epitech c'était chez Epitech et j'ai jamais connu une game jam qui s'est aussi mal passée humainement humainement parlant ça peut arriver c'est ça et c'est là où c'était formateur c'est que des fois quand vous bossez avec des gens ça se passe pas forcément très bien ok ça arrive donc le but c'est quand même qu'il y ait un jeu qui sorte au bout de 48 heures donc là vous vous devenez Bouddha on devient Bouddha et on respire et on fait en sorte que ça se passe bien parce qu'on en a pour 48 heures on sait que le sommeil le manque de sommeil va nous rendre un petit peu tatillon donc on se concentre et même si humainement il y en a qui ne font absolument rien et qui sont juste là pour draguer les filles dans le groupe tu te dis bon ok je vais les driver un peu je vais les driver un peu on va faire en sorte de sortir quelque chose de propre et puis voilà mais non du coup c'était une expérience assez drôle parce que maintenant j'en rigole avec avec les filles de mon groupe on en rigole aujourd'hui parce qu'il y a eu déjà des belles des belles punchlines qui ont été qui ont été dites et qui sont maintenant à Rodinga qu'au sein de notre groupe d'amis et puis surtout bah ouais ça apprend quoi on parlait des autodidactes tout à l'heure je conseillerais aux autodidactes de faire des game jams ok vous êtes vous êtes tout seul vous allez vous allez il y a plein de bâtiments ça se fait souvent dans les écoles de jeux vidéo etc vous y allez vous dites bah voilà moi je suis artiste je suis programmeur je suis je suis compositeur voilà je suis sound designer vous y allez on va vous dire bah voilà ok on va vous donner une identité et puis bah vous allez juste aller vous avez juste aller voir des gens bah voilà moi je suis sound designer est-ce qu'on peut faire un truc bah là je suis artiste est-ce qu'on peut faire un truc et bah vous faites un truc pendant 48 heures avec un groupe que vous connaissez pas du tout vous vous donnez à fond ça vous fait des contacts vous pouvez papoter avec des vous y allez vous êtes tout seul vous faites quelques contacts vous développez un petit peu votre réseau vous pouvez aller discuter avec des professionnels du jeu vidéo qui sont sûrement dans les couloirs en train de se balader et puis et puis voilà et puis si votre boulot est intéressant et plaît bah déjà vous vous aurez vu des professionnels et il y aura des professionnels qui se souviendront de vous ok ça peut être c'est le moment de se faire un réseau ok c'est ça exactement donc ça serait un conseil que je donnerais aux autres didactes ça serait vraiment de faire des game jobs ok t'as d'autres conseils comme ça pour des gens qui voudraient se lancer je sais pas peut-être des exercices des exercices type à faire qui sont hyper formateurs alors pour alors je parle d'un côté artiste toujours 3D artiste si vous voulez devenir 3D artiste j'ai un bon exercice c'est copier copier ce que font copier ce que font les gens si vous avez si vous êtes fan de de Overwatch si vous êtes fan de World of Warcraft si vous êtes fan de Riot Games si vous êtes fan de ce que vous voulez vous prenez des concepts ou des des screens et vous refaites vous refaites alors et vous refaites en boucle faites toujours en sorte que ce soit simple ok commencez pas à faire une map entière de de LOL parce que ça ça sert à rien parce que déjà les recruteurs s'en foutent et et c'est hyper long et plus plus c'est grand plus c'est long plus vous avez de chance de vous gourer quelque part et de faire de la merde quelque part ok donc faites simple faites un props faites un petit props mais faites-le bien vraiment très bien poussez à fond et c'est ça poussez-le à fond si vous commencez de toute façon dans le jeu vidéo si vous êtes un débutant qui se lance personne ne vous demandera d'avoir la réflexion d'un directeur artistique ce sera pas votre boulot ok si vous commencez dans le jeu vidéo vous serez des exécutants ok donc votre objectif c'est d'exécuter correctement et proprement si vous faites ça vous êtes pépouze très bien même si vous avez du talent on vous demandera pas en sortant d'école ou en premier job de réinventer le monde vous allez pas vous allez pas inventer l'eau chaude et l'eau froide non plus ce sera pas vous il y a déjà des gens qui s'occupent de ça mais par contre pensez pas que vous allez vous brider allez pas vous brider d'accord si vous voulez vous taper des kiffs à faire tout un environnement faites-le d'accord mais faites attention les recruteurs quand ils vont sur un portfolio et je l'ai vu de mes propres yeux en studio ça se passe comme ça clic drag donc on regarde on regarde vite fait on regarde toutes les images on les passe hyper vite avec la molette ok ça c'est pas mal ah non ça c'est pourri il aurait peut-être pu faire ça hop ça bouge pour celui-là suivant ok donc ça c'est pas mal ah ça j'aime bien ah non ça c'est dégueu ça bouge et voilà comment ça se passe c'est vraiment je clique je joue de la molette je regarde un petit peu tout ce qui a été fait s'il y a un truc cool c'est bien s'il y a un truc qui se rapproche dans la direction artistique c'est cool s'il y a des trucs qui vont pas ou qui sont vraiment trop pas beaux ça bouge ça dégage ok et c'est vraiment c'est vraiment rapide parce que les studios ils reçoivent plein de candidatures donc ça fait le tri vite au début ils savent que c'est le gros avant de passer en entretien ils vont pas faire passer 150 personnes en entretien ils ont pas le temps le moindre prépin qu'il y a sur un portfolio ça va être éliminatoire instantanément d'accord donc faites simple copiez copiez si vous avez envie si vous voulez vous faire un kiff faites-le faites-vous un kiff il n'y a pas de problème mais faites attention tout n'est pas forcément cool à poster sur votre portfolio ok parce qu'il doit être votre portfolio c'est votre vitrine vous pourrez le montrer plus tard ce que vous avez dans le fond du magasin mais pour faire rentrer le client il faut que la vitrine elle pète des fions ouais donc vous envoyez tout ce que vous avez dans votre vitrine dans votre portfolio et si vous avez envie durant l'entretien de montrer un petit peu ce que vous faites aussi parce que vous faites un environnement Star Wars ou parce que vous avez fait un environnement sur Overwatch parce que vous êtes fan machin là vous pouvez le faire mais sur le portfolio vous n'envoyez que du steak ok et n'hésitez pas si vraiment vous avez différents trucs et qu'il y a des trucs qui commencent un petit peu à dater et qui ne sont pas forcément le plus représentatif de votre niveau actuel vous le gértez c'est ça donc on est hyper fier c'est ça demandez autour de vous aussi demandez autour de vous ce qu'en pensent les gens vous aurez sûrement des retours parce que quand on a la tête dans le guidon c'est compliqué des fois de voir certaines choses donc avant de poster et ça va être chiant ok et ça c'est le truc le plus chiant parce que moi-même ça me fait du mal c'est qu'avant de poster je contacte quelques-uns de mes potes en disant qu'est-ce que t'en penses et là il y a toujours un pote qui dit ah ça c'est pas mal t'as vu là il y a un problème et vous réalisez que le problème en fait il va falloir reprendre le truc depuis le début et vous vous dites que c'est trop gros pour devoir le laisser et donc vous vous retapez tout mais au moins quand vous avez corrigé tous les trucs vous savez que votre truc il pète des fions ça a été validé par tous vos potes donc il y a zéro question possible vous pouvez le poster n'hésitez pas à contacter des pros d'ailleurs il y a des pros alors que vous connaissez un petit peu dans votre réseau si il y a des mecs qui vous disent écoute mec ton boulot je m'en fous j'ai pas le temps n'assistez pas ça n'existe pas il y a des gens qui vont dire non écoute moi j'ai peut-être pas forcément le temps mais écoute oui n'hésite pas peut-être que je regarderai si j'ai 5 minutes etc mais les gens qui vont vous envoyer chier parce que vous leur demandez des conseils ça n'existe pas dans le jeu vidéo j'ai été jusqu'à contacter des directeurs artistiques pour leur demander conseils parce que dans mon peu j'étais le seul 3D artiste et que j'ai commencé à faire un travail de directeur artistique et que j'avais besoin de conseils pour penser comme un directeur artistique j'ai contacté le directeur artistique de In That Game Company c'est ceux qui ont fait le jeu de journée ah oui je l'ai contacté sur LinkedIn je lui ai envoyé un message j'avais une demande de connexion avec un message lui disant que ben voilà je commençais c'était mon premier poste de directeur artistique j'avais besoin de savoir comment est-ce qu'il était parti d'un terrain à lui ou s'il avait utilisé le terrain de Unity etc et il m'a dit non non on utilise un tool maison etc mais vous pouvez utiliser l'outil de terrain il y a tel plugin qui fonctionne ça fera à peu près le taf le mec il ne me connaît pas il ne m'a jamais vu et il donne un conseil donc si le directeur artistique de journée il veut bien répondre à un petit mec comme moi bon c'est que voilà alors tout le monde est différent évidemment il y a des gens qui ne répondront pas ou quoi que ce soit mais personne ne vous répondra pour vous envoyer chier donc il ne faut surtout pas hésiter ça n'a pas le temps ok c'est ça exactement n'hésitez pas n'hésitez pas si la personne n'a pas le temps elle n'a pas le temps de vous répondre donc c'est vrai donc voilà il y a des personnes qui sont passionnées donc quelle que soit passion on partage facilement ce genre de choses et en parlant de passion du coup toi tu fais du jeu vidéo mais tu stream aussi du jeu vidéo il me semble oui tu as eu cette transition incroyable j'avoue quelle transition passion bien joué oui 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 effectivement je stream sur Twitch j'ai une chaîne qui s'appelle Coco Corp donc je joue à des jeux ok c'est la parce que j'ai j'ai du mal à jouer à beaucoup de jeux c'est quand même chronophage donc jouer à des jeux avec un public et puis voir les réactions des gens c'est plutôt cool je stream mon boulot parce que c'est aussi compliqué de garder forcément la volonté enfin le courage de bosser tous les jours son portfolio ouais quand vous avez des gens qui viennent de temps en temps donc il y a beaucoup de potes j'ai des anciens collègues qui viennent beaucoup d'autodidactes aussi qui viennent sur Twitch pour par curiosité etc et quand il y a des quand il y a des professionnels du jeu vidéo qui viennent sur votre stream et qui vous disent c'est super cool ce que tu veux mec j'adore ça ça fait énormément de bien ah bah tu m'étonnes ok c'est ça donc ça permet aussi de ne pas avoir la tête dans le guidon parce que ça c'est un problème c'est un problème qu'on a tous c'est bah on bosse comme des forçonnés sur notre boulot puis on se rend compte ah merde c'est pas bon les proportions là elles sont pas bonnes merde il faut que je change tout etc bah là vous avez vous avez alors moi je fais en moyenne allez une petite quinzaine de viewers donc c'est pas non plus pas non plus fou mais c'est pas rien c'est pas rien mais ça fait 15 regards différents du tien qui regardent ton boulot si tu veux donc t'as forcément un type qui va dire c'est pas un peu bizarre ce truc là donc toi tu dézooms et tout tu commences à regarder tu tournes autour de ta scène tu te dis c'est pas bizarre mais non mais s'il y a ça par contre qui va pas du coup je comprends pourquoi ça te fait bizarre etc et puis bah du coup ça te permet un petit peu d'avoir de recul et le dernier truc que je fais c'est vraiment stylé pour sortir la tête du guidon et puis garder son mojo comme on dit et le dernier truc que je fais c'est un peu comme vous c'est un peu le syndrome passeur de savoir en fait j'interview des professionnels du jeu vidéo pour essayer d'expliquer au mieux ce qu'est le jeu vidéo aujourd'hui en fait le jeu vidéo c'est un produit c'est un art c'est un artisanat c'est un commerce c'est une technologie c'est du savoir du savoir faire il y a beaucoup de choses au sein du jeu vidéo et bah du coup j'ai essayé d'interviewer des personnes des personnes qui connaissent leur métier et le premier le premier format que j'ai fait j'ai interviewé un directeur artistique qui travaillait qui travaille chez B2XPund à Lyon c'est un petit studio lyonnais qui fait un jeu de course ok et un senior artiste chez Ubisoft Paris ok et le deuxième ça a été d'interviewer deux créatifs directeurs pour nous parler justement du métier de créatifs directeurs donc ceux qui font en sorte que la vision du jeu que le jeu a tel ou tel ADN ok hyper intéressant donc un peu comme vous en fait c'est on aime un peu on aime notre métier quoi on aime ce qu'on fait ouais on peut en parler on a envie d'en parler voilà c'est ça ouais c'est exactement ça donc puis on a envie de transmettre à ceux qui se posaient la question à ceux parce qu'on a été paumés nous aussi à un moment donné on aurait bien voulu avoir on aurait bien voulu avoir des réponses et bah du coup bah voilà on partage un petit peu de tout ça et puis bah forcément je suis obligé de te poser la question mais est-ce que t'as un jeu préféré ou plusieurs jeux préférés je sais que t'as parlé de beaucoup de Doom est-ce que t'as joué à Doom récemment par hasard non 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 c'est juste que non ça parlait ça parle parce que ça parle en fait oui c'est vrai mais en fait j'ai trois jeux j'ai trois jeux j'ai trois jeux en ce moment c'est pas les jeux c'est pas mes jeux préférés parce que trouver un jeu préféré en vrai c'est chaud peut-être Spiro peut-être Spiro juste pour le parce que ça fait partie des premiers jeux qui m'ont fait kiffer les jeux vidéo et voilà et Halo aussi et Halo aussi parce que c'est à dix ans ma première Xbox Halo le tout premier s'il s'est passé quelque chose en moi je pense mais non non les trois derniers jeux auxquels j'ai joué et que j'ai vraiment kiffé et si vous voulez comprendre ce que c'est avec la direction artistique je vous les conseille c'est Ori and the Blind Forest il y a le deuxième qui est sorti Wheel of the Whips ok my English is very French you know après il y a Control donc Ori c'est de Moon Studio il y a Control donc ça c'est un jeu réaliste c'est que du Metroitvania d'ailleurs Metroitvania ça veut dire qu'on peut retourner sur nos pas et qu'on peut débloquer certaines parties grâce au scénario ou par d'autres de nouvelles compétences ok et donc il y a Control de Remedy Entertainment qui est beau ultra bien fait et ultra intéressant vraiment je conseille je conseille Control vraiment jouer à ce jeu il est vraiment très très stylé ok et Firewatch pour le côté narratif parce que j'ai un très 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 gros kiff pour les jeux les jeux narration ok Firewatch vous êtes un un ranger en fait qui est envoyé durant un été pour surveiller les incendies de forêt ok et en l'été vous êtes plus vous êtes plus là-bas pour esquiver votre vie parce que votre vie au quotidien elle est vraiment pas ouf et c'est plutôt le thème de jeu c'est plutôt sur la sur la dépression et sur le fait de de le fait de fuir ses problèmes en fait sur le fait de fuir au quotidien ses problèmes et et Firewatch est un très très beau jeu que ce soit dans sa narration ou dans son dans son style graphique ok Ori est au jeu aussi magnifique donc c'est trois styles graphiques différents mais les trois vont les trois sont sont vraiment très très beaux et très très bien écrits donc voilà je conseillerais les trois et parce que je les ai stream aussi ok voilà voilà aussi non c'était c'était du gros kiff ok tu parlais d'autre journée tout à l'heure c'est le dernier jeu qu'on a fait avec Olga et c'est une grosse claque je m'attendais pas à aimer autant ce jeu j'avais ça fait déjà quelques en plus ça fait déjà quelques années que j'écoute la la bande son parce que j'adore j'adore la musique mais j'avais jamais fait le jeu et là je l'ai fait en deux soirs on l'a rien on l'a fini en deux soirs incroyable j'ai adoré très très chouette tu sais alors pour la petite histoire Journey a eu beaucoup de refontes visuelles il y a eu beaucoup de retours surtout sur le style du personnage sur le scénario enfin le scénario je crois qu'il a été posé mais sur le style graphique il y a eu pas mal de refontes l'un des tout premiers trucs qui a été posé c'est l'ambiance sonore la soundtrack justement tu parlais de la soundtrack c'est justement l'un des premiers trucs qui a été posé ok il y a un GDC justement donc j'invite les gens à taper sur Youtube GDC à vous abonner aussi à Apprentis Créatifs en passant justement et à Coco Corp voilà et à Coco Corp évidemment évidemment et du coup donc vous allez sur la GDC vous tapez de journée vous allez voir toutes les refontes graphiques toutes les recherches qui ont été mises en place et justement Genova Chen le créateur de journée présentait sur le fait que l'un des tout premiers trucs où tout le monde est tombé d'accord c'est la bande son ça a mis tout le monde d'accord instantanément en même temps elle est incroyable ouais je suis d'accord ok et bah merci pour cette petite anecdote on se couchera moins net non mais plus sérieusement merci pour tout ce que tu nous as dit là t'as été une mine d'informations j'ai pas réussi à en placer une t'as fait que parler et bah super merci à votre mère non je rigole non non attendu que toi c'était un relou fatigant non pas du tout plus sérieusement ouais merci beaucoup pour tous tes conseils toute ton expérience tout ce que tu nous as transmis aujourd'hui j'invite évidemment tous ceux qui nous écoutent à aller voir Coco Corp et je mettrai aussi tous les liens vers ton Artstation et tous les liens que tu m'en verras à la prochaine du coup ça refait un truc et bah avec plaisir à la prochaine salut allez ciao et voilà c'était Julien sur les créatos encore merci à lui si tu as aimé cet épisode si tu l'as trouvé intéressant je t'invite à nous laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et bien évidemment tu retrouveras tous les liens si tu es dans l'épisode dans la description moi je te dis à dans deux semaines pour le prochain épisode merci de nous avoir écouté salut c'est ça please de nous avoir écouté le hoje